... Qui dit roots, dit bio. Pour cette 8e édition du Rootsergue organisée par l'assaut Ajal, les deux mots étaient indissociables. Marché bio, conférence bio avec des acteurs culturels de choix, une déco en objet recyclé pour un festival respectueux, de l'environnement. Et pour gérer l'affluence, il a fallu de l'organisation et des bénévoles. Ça s'annonce bien, tout est en place. On attend que les festivaliers prennent une bonne ambiance ce soir. Vous êtes combien de bénévoles au total ? On va être à peu près 70 bénévoles ce soir. Peut-être qu'on peut plus, il y en a toujours les dernières arrivées, les arrivées de dernière minute. Des bus ont même été prévus pour l'occasion. Bonne soirée ! Ce festival a été l'occasion de mettre en avant le talent du groupe avéronné Nétaly Jam. Eh ben, j'y vais ! Eh ouais, 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 ouais ! Jean-Philippe dit Jeannot. Renaud. Fab. Nico. Et puis je présente, il y a Mathieu qui n'est pas là, mais qui est là normalement, le batteur. Plein de belles choses, quand moi j'ai retrouvé ma bien-aimée. Voilà, ouais. C'est vrai, il n'y a qu'à lui qui arrive. Si, Nico, tu donnes ton corps à la séance ? En ce moment, je donne mon corps à la séance. Voilà. De belles choses, sinon, musicalement parlant, comme on en parlait avant, peut-être un album en préparation, mais qui est en préparation, et toujours la musique, du son pour le plaisir, donc pas plus, sinon. Ça va être un album autoproduction avec un collègue à nous, Ninger Song, et sa boîte de production, c'est Blow Da Vibe. Et donc voilà, ça va être, on a en colocation plusieurs musiciens du groupe, et en fait, à partir de là, on fait ça à la maison, dans les bonnes conditions, en prenant notre temps, sans être pressé. C'est assez bien. Et donc du coup, c'est aussi un tremplin pour Blow Da Vibe, la maison de production de Laurent, Laurent Ducoson. Et donc ça sera le deuxième album, en fait, produit sur les Rinaldes. Voilà. Le plaisir de jouer, tout simplement, et voilà, le partage de la musique ensemble. La musique, c'est un petit peu comme mon psychothérapeute, en fait, ma musique, en fait. Je la fais pour ça, donc ça me permet, c'est un baromètre pour savoir si je suis bien avec moi. Et c'est aussi un moyen incroyable de partage, de simplicité, d'expression. Donc je fais un peu de la musique pour ça, parce que c'est lumineux, en fait, et parce que c'est simple. Alors, ça continue, en fait, mon chemin que j'ai pris par rapport à la musique. La musique, pour moi, je le vois comme, en fait, ça s'associe avec mon chemin de vie, et ça me permet d'être dans des états où il n'y a pas de pensée, en fait, et où je fais un, en fait, avec ce que je suis en train de faire. Et là, pour la peine, c'est la musique, et donc c'est partager quelque chose et faire plaisir aux gens, notamment le public. Et pour moi, c'est en fait, c'est le seul but et la seule importance que je mets à faire ça. Après, est-ce qu'on en vivra, est-ce qu'on en vivra pas, est-ce qu'on fera beaucoup de concerts ou pas, à la limite, c'est pas forcément l'important pour moi. L'important, c'est qu'on soit heureux de le faire. Et pour l'instant, c'est le cas. Donc du coup, je continue l'aventure avec Nathalie Jam. Il faut rester simple et les bonnes choses arrivent simplement. Donc continuons à faire la musique ensemble et tout ira bien. Nathalie Jam, ça m'inspire une belle aventure humaine. Un moment de partage condensé avec les gens. C'est un peu comme une colocation, mais musicale. Et du coup, on vit des choses au travers des concerts assez intenses. Et du coup, en peu de temps, j'ai appris à connaître les bonhommes du groupe super rapidement en fait. Tellement on vit des choses intenses et belles à la fois. Et des fois, difficile parce qu'il y a des concerts qui ne le font pas. Mais je dirais que la plupart du temps, c'est du plaisir partagé avec le groupe et avec le public. Donc c'est chouette que ça continue. Nathalie Jam ! C'est chouette qu'il y a des gens qui ne le font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne le font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne le font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne le font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne font pas. C'est chouette qu'il y a des gens qui ne font pas. Sous-titrage ST' 501